Bonjour, je vous propose aujourd'hui une rapide présentation en vidéo du thème Alex Café que vous pouvez retrouver sur la plateforme crocoblock.com qui vous propose plus de 130 thèmes premium WordPress basés sur le framework Sherry Framework. Donc, comme le nom l'indique, comme vous pouvez le voir un peu avec les photos, c'est un thème qui, à la base, a été fait pour des sites de restaurants, de cafés, voire même de fast-food. Alors après, on peut en faire ce qu'on veut, on peut en faire d'autres sites, si on adapte. Donc, même si certains éléments graphiques ne sont plus tout à fait au bout du jour, on peut dire quand même que le thème est assez moderne, puisque comme vous pouvez le voir, on a un effet parallaxe dans l'image d'arrière-plan qui est assez sympathique. En plus, le thème est assez fluide. Donc là, on ne voit pas, puisque moi, la page était déjà chargée, mais normalement, vous avez un effet d'animation des pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur une autre page. Ça permettra de mieux vous apercevoir. Donc, vous voyez les images, il y a un petit effet graphique qui montre bien que la page est en train de se charger. Donc, ça permet de faire patienter un peu les... Vous voyez, là, on a pareil, parce que ça se charge au fur et à mesure. Donc, ça fait patienter le visiteur, si toutefois, c'est un peu trop long à charger. Puisque ça leur permet de ne pas trop s'impatienter. Donc, on va retourner sur la page d'accueil, voir si les effets d'animation, cette fois-ci, vous allez pouvoir aller voir. Donc, vous voyez, là, on les a. Donc, les effets d'animation qui sont assez sympathiques. Au fur et à mesure qu'on déroule la page, on retrouve l'effet parallaxe, ici. Après, ce qui est sympa aussi, c'est le formulaire de contact tout en bas. Les boutons de partage qui ont un petit effet quand on passe la souris dessus. Et moi, ce que j'aime bien sur Athènes, c'est avoir le fameux bouton retour vers le haut. Voilà, qui vous permet de retourner tout en haut et surtout d'avoir votre menu. Donc, vous pouvez le voir, le menu propose des sous-menus. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Il faut savoir que tous les thèmes, malheureusement, ne le proposent pas, même si les thèmes récents, normalement, le proposent tous. Donc, c'est un élément auquel on ne pense pas forcément. Et malgré tout, il faut savoir qu'il y a des thèmes qui ne le proposent pas. Donc, si vous en avez besoin, regardez à cela. N'hésitez pas. Donc, ensuite, les petits effets aussi qui peuvent être sympathiques. Voilà, c'est les icônes qui se retournent quand on passe la souris dessus. Voilà, ça met de la vie sur le site. Donc, sinon, ce thème-là n'apporte rien de particulier au niveau des différentes pages ou autres. Après, on a des témoignages. Voilà, donc, qui vont se présenter comme ceci. Donc, là, il n'y a rien de bien exceptionnel. Ce qui est bien aussi, comme vous pouvez le voir ici, c'est le fil d'Ariane, qui est important à la fois au niveau expérience utilisateur, puisqu'ils arrivent à voir où ils sont dans leur barrescence du site, mais qui est surtout bien aussi au niveau référencement. Voilà. Donc, ensuite, on va continuer. Bon, les archives, ça, ce n'est pas très intéressant. La foire aux questions, donc, voilà, qui va se présenter comme ceci. D'un point de vue graphique, moi, personnellement, je préfère voir quand, vous savez, il y a la réponse qui peut se cacher ou pas. Je trouve que c'est un effet un peu plus important. Par contre, au niveau référencement, cette solution, voilà, est certainement mieux, puisque Google a annoncé que les références seraient de moins en moins les contenus cachés. Donc, même si esthétiquement, ce n'est pas ce que moi, je préfère, ce n'est pas pour autant choquant. Et surtout, c'est une meilleure solution au niveau SEO. Donc, allez-y, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, on a une page événements. Événements, donc, les éléments qui... Les prochains éléments... Les événements, pardon. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi. Donc, on va cliquer sur un événement pour voir un peu comment elle se présente. Bon, c'est plus ni plus ni moins qu'un article qui a été rebaptisé. Il y a de bien sorcier dans tout ça. Voilà, bon, par contre, après, qu'est-ce qu'on va avoir ? Rien de spécial. Les balleries, bon, c'est des balleries traditionnelles. Pour aller dans Contact, on va retrouver, donc, la petite carte de situation qui est importante sur les sites d'établissements recevant du public. C'est quand même mieux si les gens arrivent à voir facilement où vous vous situez. Donc, ça, c'est sympa. En plus, vous pouvez mettre vos données d'ouverture, vos téléphones, un petit peu de texte éventuellement. Et sans oublier, excusez-moi, le formulaire de contact ici. Voilà, et après, on termine par la partie blog. Et puis, elle, on va vous apporter un blog traditionnel. Vous voyez, la seule chose qui différencie un peu d'autres thèmes, c'est comme vous avez pu le voir, les images qui se chargent au fur et à mesure, qui évitent donc de surcharger, d'allonger le temps de chargement d'une page. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, après, le fameux champ de recherche, qu'on retrouve sur la plupart des thèmes en place. Voilà, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec cette présentation. Sachez tout simplement que vous pouvez trouver la traduction en français de ce thème sur le site wp-traduction.com que vous trouverez donc au tarif légèrement inférieur à 7 euros TTC. Donc, n'hésitez pas à la commander ou à commander d'autres traductions si vous utilisez d'autres thèmes ou d'autres extensions. Ça sera avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation vidéo. Ciao !